Mais il y a aussi tu veux être acquis alors qu'on ne sait rien de ça, des idées on en a eu. Voilà, vous avez raison. Je suis déjà sur mon parcours pour dire que je suis ingénieur qui est diplômé de la haute école spécialisée de Suisse occidentale à Fribourg. Donc je suis ingénieur polytechnicien aussi en génie civil. Je viens de la polytechnique, je suis en Suisse, et ça fait 15 ans, j'ai dirigé les travaux de l'hôtel Terubi, période annoncée, siège Sonatel Binex-Vedinbi, mon ma co-piloté, donc j'étais sonatelien, j'ai fait 10 ans à Sonatel. Sonatel met en place un modèle qui s'appelle Kone Consulting. J'ai fait beaucoup de projets, j'ai formé et j'ai employé des centaines de jeunes, notamment à Thiesse et à Dakar et partout dans le Sénégal. Actuellement, j'ai une entreprise qui fonctionne, qui recrute des gosses et qui forme les jeunes aussi dans la construction. Et en plus de ça, nous avons mis en place un complexe à Kermassar, dans le cadre d'Access, les acteurs du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal. Le complexe est formé dans la pâtisserie, dans la boulangerie, la restauration. Ok. Comprends-tu ? Les gosses, ils viennent par dizaines, par groupes de dizaines et ça fait plus d'un an qu'on fait ça. Quand on a fait un groupe, on te donne des groupes pour pouvoir aller travailler, ce que tu as fait. Donc c'est des choses qu'on a fait, qui sont là. On travaille avec les groupements de femmes, on a formé des centaines de groupements de femmes à travers le pays. Pour ton information. Qui a une formation ? Si formation, sa bonification, si transformation de produits locaux, tout ça. Parce que nous, le développement, il faut qu'on l'impulse à la base. Et tout ça, nous n'avons pas de l'État. Nous sommes comme tous, mais on s'inscrit dans la citoyenneté toujours pour dire que c'est par l'exemple que nous pouvons développer. Aujourd'hui, on devrait mettre en place le civisme dans la fiscalité. Mais aujourd'hui, les gens, ils vont... Comment ils se disent, moi, aujourd'hui, mon impôt, j'ai failli. Ils ont vu le train de vie d'État, ils ont vu les fonds politiques, comment ils font. Comprends-vous ? Mais aujourd'hui, tout ça, il faudrait que nous inculquer le civisme à la citoyenneté pour être au niveau. C'est-à-dire pour amener les gens à payer correctement l'impôt. Et puis aussi, nous savons que nous sommes dans le secteur informel, nous parlons avec eux, nous parlons avec eux pour regarder les mécanismes qu'ils peuvent mettre en place. Parce que le Bénin a réussi, au passage, parce que aussi, actuellement, je suis en train de piloter l'Assemblée nationale du Bénin. Il y avait un problème, il y avait un problème, il y avait un problème. Nous avons un problème, nous avons un problème, nous avons un problème de bloquer au chantier. Et là, aujourd'hui, ils ont fini le gros oeuvre. Nous avons un problème ? Nous avons un problème ? On m'a copté pour que je puisse régler le problème. D'accord. C'est-à-dire, il y avait des problèmes au niveau du pilotage. Parce que je suis consultant international, je fais du pilotage aussi de projets de bâtiments. D'accord. Donc, il y avait des problèmes de pilotage, je suis allé, j'ai résolu ça. Et le chantier a repris. Et maintenant, le gros oeuvre est terminé. Puisqu'on parle de ce Yéné, et peut-être de ce que tu veux faire, pourquoi tu penses à ce que tu veux faire, ce que tu penses à ce que tu veux faire, il n'y a pas de travail, et des centaines de jeunes qui vont aller à l'école. Mais c'est ce qu'on dit, il faudrait que nous commençions par faire. Il faut que nous commençions par faire. Mais tu sais que les Sénégalais, qui sont des gens qui sont à ce que tu veux faire, nous n'avons pas de patience. Parce que toi, ce que tu dis, c'est à long terme. C'est-à-dire, il y a une nécessité des années et des années de travail. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de travail, les gens, les directeurs généraux, les gens qui sont à ce que tu as, ils peuvent créer des emplois, prendre des jeunes, les former, ils peuvent faire ça. Parce que tu sais où on a fait pour pouvoir faire ça, où on a fait pour pouvoir créer des petites industries, parce que nous ne pouvons pas faire des petites industries, mais on peut mettre en place des petites industries. Je sais qu'on peut prendre des jeunes, organiser par exemple le Symbaï. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a fait pour pouvoir créer des petites industries, et qu'on a fait pour pouvoir créer des petites industries. C'est-à-dire qu'on a fait pour pouvoir créer des petites industries, et qu'on a fait pour pouvoir créer des petites industries. Donc, il faudrait que nous devons modéliser cela sur le plan national. Et puis aussi, sur notre côté de l'autre, on aura toujours des problèmes, parce que les gens, ils viendront toujours vers Dakar, parce qu'ils vont faire l'arrivée vers Dakar. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a 6h et demi du matin, et il y a 9h. C'est infernal, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Il faudrait qu'on ait une vision, nous éclairer, nous décentraliser les choses dans les régions, créer des petites industries. Par exemple, les ES, ils l'ont expérimenté à Diamniadio, à Sandiara et tout ça, ça marche. C'est des modèles comme ça qu'il faudrait mettre en place pour nous mener et développer. Bon, bon.